... Et vous devez aussi réfléchir à l'exercice numéro 3. Alors, premier exercice. Pour la journée du 3 septembre, indique les heures de basse mer et les heures de pleine mer. Rétablie l'ordre chronologique des quatre mouvements de la mer. Chaffion sait bien que l'école est une affaire fort sérieuse, qui coûte très cher à la nation, avec des gens fort importants, des recteurs, des inspecteurs généraux, des concepteurs de programmes, des enseignants, des administrateurs. Et puis toute cette machine, pour que les élèves apprennent, il suffit d'un petit grain de sable pour qu'elle s'enraye. Un élève, un gamin, un cancral après-vert, qui à un moment voit son esprit s'emballer, qui regarde par la fenêtre. Qui commence à entendre la parole du maître s'éloigner, et puis qui se met à s'ennuyer et son esprit vagabond. Comment retrouver le goût du travail à l'école ? Comment, disait Freinet, faire boire à un cheval qui n'a pas soif ? Telle est la question à laquelle il va consacrer toute sa vie. Car Freinet est convaincu que les enfants ont envie de travailler. Il suffit de les regarder sur une plage, de trimballer des tonnes de sable dans une journée. Il suffit de les regarder se passionner pour le montage ou le démontage d'un appareil qu'ils découvrent. Mais il faut leur donner du sens. C'est ce à quoi il va, lui Freinet, se consacrer tout entier. Je suis paysan hébergé, mon seul talent de pédagogue est peut-être d'avoir gardé une totale empreinte de mes jeunes années, disait Célestin Freinet. Ces jeunes années sont celles d'un môme né en 1896 dans les Alpes-Maritimes, à l'école de son village, à Garce, un seul livre de lecture pour tous en la classe. En 1915, Freinet est mobilisé et doit interrompre ses études d'instituteur. Il est brièvement blessé en 1917. Il insiste la paix revenue pour prendre une classe. Mutilé de guerre à 70%, il a été gazé. Il conserve de cette expérience une aversion viscérale contre l'absurdité des ordres avoyés, contre la discipline imposée. Qui va ? Je suis là. Année 20, Freinet commence à observer les formes alternatives d'enseignement lors de voyages en Allemagne, en Suisse ou en URSS. Plus qu'une doctrine, cet instituteur, qui reste avant tout un praticien, cherche une méthode pour titiller la curiosité de ses élèves, pour les mobiliser, pour les motiver. Il introduit par exemple la correspondance scolaire, l'imprimerie dans la classe. Là, le plaisir de fabriquer un journal amène les enfants à apprendre avec enthousiasme tout ce qu'il faut savoir pour rédiger un article. L'orthographe, le style, les règles de grammaire. Toute la partie conservatrice de la société supporte mal cet éducateur révolutionnaire. En 1933, amené par Maurras et le journal L'Action Française, une très violente campagne aboutit au déplacement de Freinet. Le pédagogue ne se résigne pas. Et en 1934 avance, il monte une école privée. Celle-ci le restera jusqu'en 1991, date à laquelle elle intègre l'éducation nationale. Engagée dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, Freinet est exclu du Parti communiste au début des années 50. N'empêche, son mouvement rayonne internationalement. Toutes ses techniques servent de boussole à de nombreux enseignants qui veulent construire l'école du peuple. Lui s'obstinait toute sa vie à s'adresser à des individus et non pas à une classe anonyme. Célestin, le pédagogue, disparaît en 1966. Il faut se souvenir que quand Freinet arrive dans sa classe après la guerre de 14-18, il a été gazé. Il ne peut pas faire de cours, de leçons. Il n'a pas la force physique de faire cela. Et il a ce coup de génie tout à fait extraordinaire qui consiste à dire, au fond, peut-être que tout ce qui handicape le maître favorise l'activité de l'élève. Et il va mettre ses élèves au travail. C'est ça l'idée centrale de Freinet. C'est que si les élèves s'ennuient parfois à l'école, ce n'est pas parce qu'on leur impose un travail fastidieux, c'est parce qu'on ne les fait pas vraiment travailler. Que le maître travaille et que les élèves écoutent. Alors mettons les élèves au travail et donnons-leur des tâches qui ont du sens. On va faire un journal scolaire, non pas simplement pour être noté, avoir une bonne note, mais parce qu'à cette occasion-là, on communiquera avec le village. Et au fond, toute la pédagogie de Freinet s'inspire de ce principe. C'est le travail qui motive, c'est le vrai travail, c'est le travail qui a un sens. C'est le travail qui permet aux élèves de s'investir. C'est une classe qui va évoluer vers l'atelier, vers le laboratoire, et s'éloigner de plus en plus de cette classe sanctuaire, chapelle, dans laquelle un clair anonne des savoirs pendant que les élèves tentent de recopier sur leur cahier. Alors dans la classe traditionnelle, il y a des règles traditionnelles. Les élèves sont assis les uns derrière les autres, et puis regardent, écoutent. Vas-y Jonathan, tu nous lis donc l'explication. Quand les élèves se mettent au travail, ces règles ne s'appliquent plus. Il faut réinventer des règles tous les jours. Donc il va falloir vraiment trouver quelqu'un qui accepte de travailler pour 80 francs de l'heure. Mais elle se fait combien dans ce mois ? Je crois que c'est 110 francs d'heure. Et en plus elle fait 2 heures. Et là c'est qu'une heure et demie à 80 combien ? C'est 260 et 2 heures. À partir du moment où l'école n'est plus une église, il faut que ce soit un lieu dans lequel les gens se réunissent régulièrement pour se dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé, a-t-on le droit de faire ceci ou cela ? C'est le conseil, conseil de coopérative d'abord parce qu'on y gère le fonctionnement matériel de la classe, conseil de la classe ensuite parce qu'on y gère les problèmes de discipline et puis l'élaboration de ce règlement intérieur qui est nécessaire à la vie sociale. Qui est de table ? Sarah et Cathy. Qui est de poule ? Vincent. Qui est d'oiseau ? Mélanie. C'est la Grande Réunion, c'est le rappel. Alors, pas de barrage à la troisième récré. Se laver les mains 5 minutes avant que ça sonne et il faut s'essuyer les pieds sur le tableau. J'aimerais aussi qu'on ne s'allise pas à l'intérieur du robinet parce que tout à l'heure j'ai trouvé des pierres de la terre. Il faut donc gérer la classe en commun, participer en commun à une œuvre collective comme la réalisation d'un journal. C'est cela pour Freinet qui motive chaque élève. Freinet en 60 décrit ainsi sa classe. Des fillettes sont occupées au ménage et à la cuisine. Un petit commerçant a ses calculs. D'autres impriment. Un petit artiste grave du linoleum. Un futur mécanicien monte des éléments, démonte, expérimente. Derrière des clichés sans doute marqués par une époque, il y a bien ici un vrai problème posé par la pédagogie Freinet. Qui va faire quoi ? N'y a-t-il pas un vrai danger que seuls les plus compétents se perfectionnent dans ce qu'ils savent déjà et que les autres soient exclus ? Lorsqu'on veut faire un bon journal, on peut toujours demander à ceux qui ont des spécialités. Il y en a qui savent mieux faire les dessins, alors on va leur demander s'ils veulent bien faire des dessins. D'autres des textes, d'autres des comptes rendus et tout. En fait, chacun a un petit peu une spécialisation et on l'utilise. C'est difficile, mais on essaye de prendre ceux qui ont du mal pour aussi qu'ils s'habituent et qu'ils font des bons dessins, des bons textes. Freinet va alors prendre conscience d'une tension très forte qui travaille toute la pédagogie et toute son œuvre en particulier. C'est qu'il faut donner du sens au savoir par une activité collective, mais il faut être attentif aussi parce que l'école, c'est pas une usine. On n'est pas là pour fabriquer des automobiles qu'on met sur le marché, on est là pour apprendre et donc pour que chacun puisse progresser. D'où l'idée de Freinet, d'introduire pour contrebalancer les effets un peu pervers de ce travail de groupe, des brevets individuels. Alors on va passer des brevets, brevets d'orthographe, brevets de natation, brevets de chasseurs de papillons et puis des plans de travail qui vont être négociés avec chaque élève. Chaque élève va devoir en quelque sorte se donner des objectifs à lui-même pour qu'on garantisse tout à la fois l'intérêt, la motivation, mais aussi, ce qui est très important pour lui, la progression de chacun. Alors moi j'ai 10 ans, puis je suis arrivée en deuxième année maternelle avec mon premier. Puis alors la première année, moi j'étais un peu, je savais trop quoi faire parce que j'avais l'habitude que ce ne soit pas du tout comme ça, qu'on nous dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Alors puis après c'est devenu tout seul comme si je vais toujours être ici. Je pense qu'on attend d'être plus autonome et pas que c'est la maîtresse qui dit bon toi tu vas faire ça aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est toi qui le juge. C'est plus, on ne va pas faire non plus ce qu'il y a de plus facile. D'abord qu'on essaie d'équilibrer. Alors c'est moi qui chère mon temps en moi. Par exemple, c'est moi qui me dis, par exemple aujourd'hui je vais faire un problème. Quand je l'aurai fini, je vais faire une opération. Au bout de 12 jours, il faut que j'ai atteint mes limites. Donc après on est assez content parce que quand on se pose des limites, on se dit, moi je vais y arriver, je sais que je peux y arriver. Donc je dis ça, donc après on peut y arriver. Moi je suis toujours arrivée, alors il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'après il y en a qui n'y arrivent pas, donc ils se mettent les plus petites limites ou ceux qui y arrivent et que c'est normal, ils y arrivent bien, et bien ils se remettent les mêmes limites. Donc toujours par rapport à nos. Alors que reste-t-il de freiner aujourd'hui ? Beaucoup de choses, même si son héritage n'est pas facilement repérable au milieu de toute une série d'influences, en particulier de ce qu'on a appelé l'école active et l'éducation nouvelle. Mais il y a dans plus de 45 pays au monde des militants pédagogiques qui se revendiquent de freiner, qui utilisent l'imprimerie ou aujourd'hui l'ordinateur pour faire en sorte qu'écrire, ce ne soit pas simplement s'adresser au maître pour avoir une note, mais que ce soit un vrai moyen de communiquer avec les autres, avec d'autres élèves, avec d'autres adultes. Et puis Freinet a tellement labouré sur une question tellement essentielle qu'il est devenu un des penseurs de référence. Un des penseurs de référence pour une modernité qui sait de moins en moins comment motiver les élèves au savoir. L'instruction est obligatoire, c'est même dans la Constitution, mais l'apprentissage ne se décrète pas. On ne peut pas décréter qu'un élève va apprendre, il faut l'amener à apprendre lui-même. Freinet n'a cessé de le dire, on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Et un cheval, lui, finit toujours par avoir soif. Il suffit qu'il fasse chaud et qu'on le prive de boire. Un élève, même s'il fait chaud et si on le prive du théorème de Pythagore ou de la règle de Troie ou de l'accord du participe passé, ne viendra pas nécessairement vous le demander. Il faut donc ne pas se contenter d'attendre quand il s'agit de faire naître le désir de savoir, mais créer des situations. Créer des situations où les savoirs deviennent nécessaires. Créer des situations où les savoirs deviennent des réponses à des questions qui ont été travaillées ensemble. C'est ça le véritable héritage de Freinet. C'est ce en quoi il nous apporte, plus encore que des réponses, toute une exigence que nous devons incarner aujourd'hui.